On est dans les grands thèmes aujourd'hui, l'huile est l'observation des principes. Tu peux mettre principe, entre parenthèses aussi, instruction. L'huile est l'observation des principes, t'amènera à la royauté. Et nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 2, versets 12 à 18, puis les versets 20. Esther, chapitre 2, versets 12 à 18, et tu soulignes les versets 12, 12 à 18, et puis les versets 20. On est dans le livre d'Esther, je vais lire rapidement. Esther, chapitre 2, versets 12 à 18, nous lisons au nom de Jésus. « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leurs toilettes, six mois avec de l'huile de myrrhe, et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes. Donc elle était dans la première, elle passe dans la deuxième maison des femmes. « Sous la surveillance des chats gaz, énique du roi et gardien des concubines, il était dans la maison des femmes, il est en terminant dans la maison de quoi ? » C'est qu'elle est devenu quoi ? « Concubine » ? « Concubine » n'est pas mariée. « Tu deviens concubine. » « Tu n'es plus femme, tu deviens concubine. » « Et n'est que du roi et gardien des concubines, et ne te retournerait plus vers le roi, à moins que le roi n'ennuie le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. » Bon, ils étaient beaucoup. Si on a oublié ton nom, c'est qu'on ne t'appellera plus jamais. « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fille d'Abi-Shahil, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné, souligné, désigné, par Egaï, énique du roi et gardien des femmes, gardien de qui ? » « Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. » Esther fut conduite auprès du roi Assyris dans sa maison royale, le deuxième mois, qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vasti. « Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces, et il fut de présent avec une libéralité royale. » Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché. Elle suivait quoi ? Les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Ici nous avons dit que notre titre s'intitule « L'huile et l'observation des principes t'amèneront à la royauté ». Nous avons lu la parole, nous avons écouté l'histoire d'Esther. Esther était cousine de Mardoché, parce qu'elle était la fille de l'oncle de Mardoché. C'est qu'ils étaient des cousins-cousines. Elle était sa cousine germaine. Et ses parents étaient morts, son père était mort, son père s'appelait Abishahil. Abishahil, j'ai essayé de regarder la signification d'Abishahil, le père d'Esther. Abishahil, ça veut dire tout simplement « Mon père est un cadeau ». La signification d'Abishahil, « Mon père est un cadeau ». Ou bien « Mon père est cadeau de l'éternel », « Cadeau du père ». Abishahil, ça veut dire « Mon père est un cadeau », ou bien c'est un don. Et ou bien encore « Cadeau du père ». « Mon père est un cadeau de l'éternel », « C'est ça la signification de qui ? » D'Abishahil. Esther, ça veut dire « Étoile ». Tout ça, vous connaissez tous, hein ? Esther, ça veut dire « Étoile ». Mais son nom d'origine, c'était Hadassah. Hadassah, ça veut dire « Myrthe ». Myrthe, c'était un arbre. Et cet arbre, c'était un symbole d'une étoile du soir. C'était un arbre qui produisait, qui pouvait facilement produire du miel, mais ça avait comme un goût amer. Mais ça donnait des fleurs. Avec ces fleurs-là, les abeilles venaient chercher pour aller faire quoi ? Faire du miel. Donc ça pouvait produire du miel, mais quand tu goûtais à l'arbre, c'était amer. Donc c'était à la fois miel et amer. Et cela caractérisait le caractère d'Esther. Esther était comme miel pour plusieurs, elle était appréciée par des bonnes personnes, mais elle était amère pour les méchants comme les méchants amants. Donc elle pouvait être facilement amère pour ceux qui sont méchants. Alléluia. C'est une bonne qualité pour un enfant de Dieu. Il faut que tu aimes des bonnes choses, des bonnes personnes, et que tu détestes le mal. Si toi tu aimes tout le monde. Ah moi je n'aime pas avoir de problème avec le monde. Tu vas avoir des problèmes parce que le monde c'est comme ça. Soit tu es bon avec tout le monde, tu es mauvais aussi, toi aussi quelque part. Tu t'embarques quelque part aussi en train de t'essuyer. Ou bien soit tu différencies le bien avec le mal. Amen. Et Mardoché ça veut dire fort. Ça veut dire fort. Et on voit ici que Esther a été élevée par son oncle et son cousin. Mardoché l'a élevée, il l'a instruit, il l'a amené même en captivité quand ils sont partis à Babylone. C'est Mardoché qui l'a amené. Ils sont allés, Mardoché lui avait donné des instructions, Mardoché lui donnait des instructions. Il était plus grand que lui, qu'Esther. Donc il était comme le père d'Esther. C'est lui qui est devenu comme son père. Il l'a élevé lui-même. Et il lui donnait des instructions depuis qu'ils étaient chez eux. Il l'a amené là-bas dans le pays de la captivité. Il a continué à donner des conseils à qui? À Esther. À lui parler de Dieu. Mais dans le premier conseil qu'il parlait à Esther, il lui disait de ne jamais mentionner son identité aux autres personnes-là. Il fallait qu'elle cache sa nationalité. Toi, tu arrives chez les sorciers, tu commences à dire, moi je suis enfant de Dieu, je suis interesseur à l'église. Tu es en train de t'exposer. L'onction que tu as reçue, si tu dis que vous ne le savez pas, moi 2023, vous allez voir, j'ai reçu l'onction. Ils sont tentés d'apprendre ce que tu apprends. Et ils sont tentés aussi d'étudier des stratégies pour te combattre. À un certain moment, il faut apprendre à observer les principes. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu ne bénit pas foi, non. Il ne bénit pas en désordre, non. Nous avons appris hier que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre et non pas un Dieu de désordre. Quand tu apprends auprès du Seigneur, apprends des principes. Même pour vivre sur terre, ils ont mis la loi. La loi pourquoi ? Ce sont des principes. Pour traverser dans la rue, il y a où il y a la lumière. Regarde si c'est vert, tu passes. Si c'est rouge, tu t'arrêtes. C'est un principe. Même pour manger dans la santé, on ne mange pas. Moi, j'aime seulement les charcuteries. Si tu manges seulement les charcuteries sans manger les fruits, tu vas tomber malade. Il faut mélanger. Tu manges protéines. Tu manges aussi quoi ? Vitamines. Tu manges aussi quoi ? Le fer. Amen. Il faut manger trois sortes de nourriture. Toi, tu dis que moi, j'aime seulement les fruits. Esther a appris les principes. Elle a appris. Même dans le mariage, il y a des principes. On se respecte mutuellement. Toi, tu veux qu'on te respecte, mais toi, tu ne respectes pas les autres. Ça, c'est quel couple, ça ? Tu n'es pas appelé à vivre avec un quelqu'un ou bien une quelqu'une. Si tu veux vivre en couple, tu dois apprendre aussi à respecter les principes des autres. Tu écoutes l'autre, tu prêtes aussi l'oreille et tu fais aussi ce qu'elle veut. Tu fais aussi ce qu'elle veut. Toi, tu veux qu'on fasse ce que toi, tu veux, mais toi, tu ne veux pas faire ce que les autres veulent. À un certain moment, ça craque. Si quelqu'un, il patiente, il patiente, il patiente à un certain moment. Eh bien, il va dire, ma fou. Vrai ou faux ? On a vu ça, non ? Il y a des gens qui disent, je suis seigneur, bénis-moi, mariage, je vais respecter. Respecter aussi les principes. Si tu ne respectes pas les principes, donc tu n'es pas appelé à ça. Dans les études, respecte les principes, il faut revoir les cours. J'ai toujours dit aux jeunes, il faut voir les cours, il faut étudier toutes les nuits et non pas toute la nuit. Toi, tu attends, c'est demain la nuit de l'examen. Maintenant, demain, c'est demain l'examen. Maintenant, toute la nuit, tu trempes les pieds même dans un bassin, de l'eau froide pendant l'hiver, pour que tu ne puisses pas dormir. Maintenant, quand même, tu lis comme ça. Tu vas dormir même dans de l'eau froide. Tu n'as pas respecté les principes. On a dit, lisez toutes les nuits. Toi, tu as voulu lire toute la nuit. La vie est remplie de principes. Si tu respectes les principes, tu as quelqu'un qui va réussir. Et notre Saint-Esprit que nous recevons, la personne du Saint-Esprit, elle vient nous impacter avec les atouts. Nous avons étudié que c'est un esprit d'intelligence, de sagesse, de savoir tout faire. C'est un esprit qui rappelle, c'est un esprit qui enseigne. Ce qu'il t'enseigne là, c'est pour que tu jettes. Allô ? C'est pour que tu les jettes. Il t'enseigne pour que tu respectes. Tu pratiques. En pratiquant, tu réussis. C'est un esprit de vérité. Il te montre des vérités. Ce qu'il te dit, c'est vrai, ce n'est pas du faux. Quand tu les suis et quand tu as oublié, il y a un esprit qui te rappelle, il va te rappeler. Et ce que tu ne connais pas, il va te révéler. C'est un esprit qui est l'esprit des principes, des instructions, des ordres, des commandements, des préceptes. Dans la vie, on a vu que Jésus-Christ, dans la Bible, on parlait toujours, respecter mes commandements, respecter mes préceptes, respecter mes lois. Ce sont des quoi ? Des principes. Nous devons respecter si nous voulons arriver à quelque part. David dirait tantôt de prier pour Moïse, pour Salomon, son fils. Il dit, Seigneur, apprends, toi, Salomon, mon fils, apprends à respecter l'éternel, à observer ses commandements, ses lois et ses préceptes, afin que tu vives et que tu règnes pendant longtemps sur le trône. Tu vas régner sur le trône, bien et bien des principes. On amène Esther dans un pays étranger. Elle arrive dans ce pays-là, elle a appris quelque chose, elle est retenée. Les enfants ici ont bénéternel. Vous apprenez trop jeune. Ce que vous apprenez aujourd'hui, continuez à les garder. Ne dites pas que non, ça c'était quand j'étais jeune. Ce n'est pas que ça quand tu étais jeune. Ce que Eliezer a appris quand il était jeune, c'est ce qu'il pratique aujourd'hui. J'ai toujours dit ceci au culte des jeunes. Ce que tu apprends à votre famille, c'est ce que tu deviendras comme père ou bien comme femme. Si tu n'as rien appris à votre famille, ne pense pas que tu vas venir les ramasser ici dans la rue. Commence à apprendre. On te dit là-bas, on ne frappe pas une femme, on ne frappe pas les amis. Mais même aussi maintenant dans les mariages, tu vas dire que non, je ne frapperai pas ma femme, je ne frapperai pas mon mari. Parce que tu as appris ça où ? Dès le bas âge chez vous. Entre vous, quand il y avait des conflits, on vous dirait non, les enfants de Dieu ne se battent pas. Va t'excuser. Tu apprends à t'excuser dès le bas âge. Ceux qui n'ont pas appris à s'excuser dès le bas âge, ça devient difficile pour s'excuser même quand ils deviennent des adultes. Il est en tort, mais il veut couvrir sa faute avec même des cadeaux ou bien faire passer ça comme s'il avait raison. Non, non, tu as tort, tu as tort. Que tu sois papa ou bien que tu sois maman, tu dois t'excuser. Mais il y a des gens qui disent que non, c'est moi le chef ici. Allô ? Le Dieu, il est le Dieu des principes. C'est lui qui respecte les principes, il va gagner. Esther a commencé à apprendre les principes à la famille. à son cousin, chez son cousin. Il a commencé à apprendre et dire que c'était un pauvre cousin. Il m'a tellement hébergé chez lui. Non, il le mettait en pratique et disait que ça c'est vraiment vital pour moi. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Et la Bible déclare qu'elle a rien inquiété au pouvoir. Elle a fait des bêtises. On l'a destituée. On devait prendre maintenant une autre femme pour le roi. On a collectionné les filles, les jeunes filles vierges. Esther, comme les gens ne connaissaient pas sa nationalité, mais on l'a aussi collectionné. Elle a été parmi aussi celles qui étaient choisies. Laisse-moi te dire, même dans ce pays, que Dieu te distingue au nom de Jésus. Que Dieu t'amène quelque part où les autres, même de ce pays, ne sont pas arrivés. Dieu va t'amener plus loin. Ne dis pas que non, moi j'ai avec ma couleur. Ta couleur, ça fait quoi ? Ta couleur ne fait rien. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es. Tous, nous sommes des humains. Ah, moi je viens d'un pays qui était, ton pays n'a rien à faire. Avec les choses de Dieu, c'est question que toi, tu sois capable. La Bible est qu'elle a été collectionnée comme ça. Elle ne méritait pas. Elle ne savait même pas. On vient racheter les filles, on l'apprend aussi. On l'amène aussi dans la maison des femmes qu'on préparait à devenir des reines. Dans cette maison-là, on les avait mis aussi avec des zéniques, des gens, des gardiens qui devaient les garder. Et on les avait amenés aussi des instructeurs qui étaient des zéniques, qui devaient leur apprendre comment se comporter, comment une reine se comporte. On les avait aussi fournis de l'onction, de l'huile, du parfum. Toutes ces choses-là, l'huile, l'onction, les myrrh, tout ce sont de l'huile. Parce que les myrrh, c'était comme, les aromates, c'était comme des épices. Et c'est aussi que ça donnait une bonne odeur. La sang, c'est un aromate. Ça dégage l'odeur. La myrrh aussi, ça dégage l'odeur. Et la myrrh, les feuilles, ça dégage une très bonne odeur et ça donne aussi des fleurs. Ces fleurs-là aussi, ça donne aussi une très bonne odeur. Donc l'odeur des feuilles, l'odeur des feuilles, ensemble, ça donnait une très bonne recette. Et il y a certaines feuilles aussi, certaines épices. Pour que ça donne beaucoup d'odeur, il faut les faire brûler sur le feu. Quand on les fait brûler comme la sang, quand on les brûle, maintenant, ça dégage une odeur. Il y a aussi des épices comme la myrrh aussi. On peut les faire brûler pour que ça dégage. Et dans la Bible, la myrrh était beaucoup utilisée pour embaumer, pour aussi arranger la peau. Ça avait des effets qui étaient vraiment positifs. J'ai essayé de regarder quelques effets de la myrrh qu'on leur remettait. J'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de très important et de très bénissant. Donc, si on a la myrrh ici, on est bien. Donc, vous voyez que c'était important pour les femmes-là. On les a menées, d'abord, c'était l'huile. Nous avons vu le symbole du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Les femmes-là, on les préparait avec l'huile. On les préparait aussi les parfums. C'est le symbole aussi de l'adoration. Le symbole aussi de sacrifice, le parfum. Parce que ça donnait aussi une bonne odeur vers l'éternel. On disait sacrifice de bonne odeur. La myrrh, ça servait aussi à l'embaumer. C'est quand Jésus est mort. On est parti aussi à embaumer son corps avec quoi ? La myrrh pour que son corps ne puisse pas se décomposer. Donc, on essaie d'embellir la peau de ces femmes-là qu'elles ne se détruisent pas, qu'elles soient bonnes. Or, le Saint-Esprit a tous ces atouts-là pour nous aider. Nous avons dit qu'elle les régénère. Vous vous rappelez ? Le Saint-Esprit nous régénère. Et elle vient encore nous rebâtir. Chère Abraham, si je te demandais, tu vas penser que c'est le frère Eliezer. Amen. Le Saint-Esprit nous régénient. Vrai ou faux ? Et moi, je suis la Séraki. Adjemima. Amen. Le Saint-Esprit nous régénient. Donc, les femmes-là, on les avait fournies les choses, même si tu étais déjà la masque de vieillesse. On t'a donné le Saint-Esprit. Allez, prends. Qu'ils te rajeunissent. Quand tu vas passer devant le roi, qu'ils te trouvent belle, qu'ils te trouvent vraiment, tu n'as plus des tâches, tu n'as plus des boutons, tu as un bon point. On les avait fournis. Ils avaient tout reçu. Je vais dire ceci. Il y a beaucoup de gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à avoir des visions. Ils ont commencé à négliger les instructions. Beaucoup des églises aujourd'hui ont des problèmes parce que les gens disent que j'ai le Saint-Esprit, je prophétise, je commence, je vais aussi commencer une église. Elle va nous montrer quoi ? Je vais commencer aussi. Je suis aussi capable. Moi aussi, je vois. Tu lui amènes une vision et te dis qu'elle aussi, elle le voit. On n'en dit qu'on ne vient pas, tu as aussi le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as les instructions ? On a besoin des instructions. Les autres femmes, là, toutes les autres femmes, l'ensemble des autres femmes, elles ont toutes réussi. L'huile ici, pendant une année, donc 365 jours, chacun avait l'huile qu'elles appliquaient. Et donc, ils veillaient sur le Saint-Esprit. Elles veillaient toutes avec l'onction qu'elles avaient reçues. L'onction que tu reçois, il faut veiller. Les dons que tu as reçus auprès du Seigneur, il faut veiller sur ça. Il faut garder l'onction et garder les instructions. Le 2. Il faut marcher avec le 2. Il ne faut pas prendre une partie et laisser l'autre. Tu sues les instructions, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est rien. Tu ne feras pas de miracle. Mais tu as l'onction, tu as aussi les instructions. Tu pourras faire de grandes choses avec Dieu. C'est pourquoi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, si nous sommes avec lui. J'ai toujours dit ceci, il ne faut pas travailler pour Dieu, il faut travailler avec Dieu. Beaucoup de gens, ils vont tout seuls. Je travaille pour Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Je vais faire, oui, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est lui qui est avec toi? Il faut pour faire. Ne fais pas des choses pour faire. Il faut faire des choses quand le Saint-Esprit envoie. Esther a été appelée aussi. Elle a été classée dans la maison des femmes. La première maison, on les classe là-bas. Elles ont commencé toutes à se rendre belles. Chaque matin, elle met de l'huile, elle met de l'huile, elle met de maquillage. Elle sort et dit, oui, ça va, je vois que l'onction est là. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, tu te sens bien. Tu te trouves belle, tu es rajeuni. Tu deviens forme, tu deviens force. Tu es vraiment, tu marches, tu sens. Tu tapes sur la terre, tu dis, oui, je suis. Oui, tu y es. Mais bien-aimé, est-ce que tu suis les instructions? Qui est ton instructeur? C'est qui qui t'instruit? Tu vas dire, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi on a mis les gardiens ici? Les zéniques, ils faisaient quoi? Pourquoi tu as mis les serviteurs de l'église? Si toi, tu dis que ça suffit, mais pourquoi il y a des pasteurs? Pourquoi il y a des apôtres? Apprends bien la Bible. Qu'on te montre bien les choses. L'anxion est très importante. Les Saint-Esprit sont très importantes. Avec tout ce qui nous équipe, c'est très important. Mais la parole qu'on écoute, les instructions qu'on reçoit, c'est aussi très important. On ne peut pas prendre l'un l'été de l'autre. Comme elle était habituée à suivre les instructions, ce n'était pas difficile pour elle. Toutes les instructions qu'on disait, il ne faut pas faire ceci. Je pense qu'on les apprenait toutes. Quand vous allez passer, vous savez, vous allez chercher seulement les mariages. Il faut savoir ce que vous cherchez ici. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? On pouvait les parler même en langage codé. Mais un enfant qui est habitué à suivre les instructions, il décode le message. Comme il était habitué à suivre les instructions, ce n'était pas difficile pour elle. Les autres, je ne sais pas, c'était des enfants des ministres, des enfants des professeurs, des enfants des ingénieurs. Les enfants, chez eux, ils étaient habitués à grogner, à riposter leur papa. Ça ne m'étante pas papa. Si tu es habitué déjà à la maison, à ne pas obéir, même dans les ministères, tu n'obéiras pas. Ne pensez pas que non, quand je serai dans les ministères, là je vais commencer à suivre les centres esprits. Je vais commencer même à suivre les instructions. Qui t'a dit ça? Si tu ne suis pas maintenant, même plus tard, tu ne suivas rien. Il faut commencer à apprendre dès le bas âge. Nos enfants, il faut commencer à apprendre à obéir. Il y a des gens que Dieu a placés, des autorités, des leaders, que ce soit leaders de la famille, que ce soit leaders de l'église, apprends à obéir. Les instructions qu'on donne, apprends à les obéir. Nous, chez nous, c'était une loi. Quand c'est 19h, papa fermait la barrière. Si tu es dehors, tu dors dehors. Nous, on pensait que c'était de la blague. Un jour, nous sommes passés dans une fête avec mon frère. On a dit, cette fête, on ne va pas rater, dit. Papa, il était comme un peu distrait, on a ouvert la porte, allez, on est parti. On a ouvert la porte du devant, qu'on n'avait pas l'habitude d'ouvrir. La barrière, là, parce que c'est facile, on regarde, on mettait aussi une chaîne. Il y avait facilité de voir que non, la barrière est fermée. Mais avec la porte du devant, c'était compliqué. Parce que là, c'était toujours poussé, tout le temps, on ne l'ouvrait pas. Nous, nous sommes partis ouvrir cette porte-là. Et puis, on a tiré. Papa nous avait vu, il a fait semblant. Nous sommes partis à la fête. Allez, on a dansé. 4h, 5h du matin, on dit, on rentre. Avant que les autres se réveillent. On arrive aussi, on pousse la porte fermée. Et c'était pendant la période de froid. C'était comme l'hiver, mais l'hiver de là-bas, c'est comme l'automne. Ce n'est pas comme ici. À Coloisie, là-bas, il fait très froid. On pousse la... C'était la période sèche, la saison sèche. Il fait très froid. On pousse la porte comme celle-là fermée. On pousse un peu bien. On dit, est-ce qu'on n'a pas bien poussé ? On pousse à deux. Ça ne s'ouvrait pas. Et on n'avait même pas de tricot. Parce que la fête n'était pas loin. On est restés. Les nez ont commencé à couler. On s'est dit, maintenant, bon, on dort ici. Au moins, s'il revenait, on va dire qu'on était ici dehors seulement. Qu'il va penser comme si c'était l'obscurité, la nuit, on n'a pas bien vu. On va dire qu'on était seulement ici. On attend, on attend, on attend. On le voit, lui, le matin, il ouvre derrière, il part au travail. Parce que lui, le dimanche, il partait donner les rapports à la présidence. Il sort, il part. On le voit partir, il nous a fait semblant, comme s'il ne nous avait pas vu. On a dit, il ne nous a pas vu. On peut aller entrer. On arrive comme ça, il est sorti, il a barré la porte derrière nous. Il est parti avec la clé. Ah ! Papa, il est méchant. Quand on est rentré maintenant, il a dit, Binoboya, venez. Vous avez dormi où aujourd'hui ? Un, un, un. Il a dit, aujourd'hui, vous allez voir. Le fouet qu'on a réussi, je n'oublierai jamais. C'était fini, les fêtes. 19 heures, on rentre dedans. Allo ? On a commencé à prendre quand ? Trop jeune. Chez moi, je n'aime pas quand mes enfants sortent. Je leur dis que 22 heures, vous devez être tous ici, dedans. Parce qu'ici, je sais qu'à 19 heures, des fois, il y a des activités sportives. À 20 heures, il y a encore des activités. 22 heures, vous devez être dedans. Si vous êtes parti à une fête, 23 heures, vous êtes où ? Dedans. Ils connaissent la loi. Si on a déjà fermé, c'est fermé. Si vous entrez, même si vous avez la clé, vous entrez, c'est par viol. Vous n'avez pas suivi les instructions. Il y a des problèmes avec moi. Et puis, je ne dors pas. Quand mes enfants ne sont pas encore à rentrer dans la maison, je reste au salon. Parce que c'est au salon que moi, je fais mes prières de nuit. Je l'ai dit, tout le monde est en haut. Moi, je suis en bas toute seule. Donc, la prière de minuit, elle me trouve au salon. Donc, quand tu vas venir, tu vas me trouver au salon. Et là, je vais couper la prière. Je vais dire, Seigneur, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui vient, un infiltré qui vient d'entrer. Je vais d'abord régler le problème avec l'infiltré. Allô ? Apprends à t'organiser. Apprends à respecter les instructions. Les autres ont trouvé que c'était difficile. Elles ne vont pas les respecter. Elles ne vont pas suivre. Elles ont trouvé que c'est compliqué. Elles ne vont pas suivre. Mais la Bible déclare ici que Esther, on a fourni de l'huile. On a fourni les aromates. On a fourni les parfums. Elle commençait à les appliquer comme on l'avait demandé. Toutes les instructions qu'on a données, elle les a respectées. On leur avait appris que si vous partez voir le roi, s'ils ne vous aiment pas, vous n'allez plus rentrer dans la première maison ici pour ne pas passer deux fois. On passe devant le Seigneur à l'examen, au test une seule fois. Tu as échoué une fois, c'est fini. Tu sors de la maison des femmes, tu entres dans la maison des concubines. Tu deviens comme quoi ? La prostituée du roi. Quand il a besoin de toi, il vient vers toi. Et puis il faut qu'il te cite le nom. Bon, ils étaient combien ? Toute la ville, on a collectionné les vierges de la ville, toutes les vierges de Sherbrooke, vous les connaissez. Si on les mettait, elles sont nombreuses. Maintenant, les vierges de tout un pays, vous pensez que c'est combien ? Maintenant, tout doit passer. Cette terre entière, on le disait de prendre tout ce qu'elles veulent. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas prendre tout ce que tu veux. On ne prend jamais tout ce qu'on veut dans la vie. On prend tout ce qui est essentiel. Dans la vie, on apprend à faire la différence entre l'essentiel et le non-essentiel. Même la COVID nous a appris des travaux non-essentiels et des travaux essentiels. Dans la vie, on apprend à choisir des amis essentiels et des amis non-essentiels. On apprend à faire des travaux essentiels et non-essentiels. On apprend à faire des priorités, des dépenses essentielles et des dépenses non-essentiels. On apprend à manger la nourriture essentielle et la nourriture non-essentielle. Il ne faut pas manger, j'aime l'ice-cream. Tu manges même pendant le froid, même quand il y a la toux, même quand il y a le rhume. Tu t'es fait encore du froid. Parce que j'aime ça. Tu aimes ça, tu prends ? On ne prend pas toutes choses. On prend l'essentiel. Les femmes sont parties maintenant pour passer à la maison du roi. Elles arrivent et prennent des bijoux. Elles prennent des colliers. Elles prennent des bagues. Elles prennent des je ne sais pas de quoi. Elles s'embellient. Elles portent même des vêtements. Parce qu'on disait, prends tout ce que tu veux. Dans la vie, Esther avait déjà appris qu'il ne faut jamais prendre tout ce qu'on veut. Je suis venu ici avec une mission et je dois accomplir ma mission. Dans la vie spirituelle, ne fais pas tout ce que le monde t'offre. Le monde nous offre beaucoup de choses. Mais apprenons à faire ce qui va donner gloire à notre Dieu. C'est ce qui est l'essentiel pour nous. Ce qui va donner gloire à Dieu, c'est ce qui est l'essentiel. Apprends à suivre l'essentiel. Les instructions de Dieu. La volonté de Dieu. Même si le monde n'est pas d'accord avec ça. Toi, tu es d'accord avec ça. Tu fais la volonté de Dieu. Apprends à faire la volonté de Dieu. Autant convenable et autant non convenable. Apprends à faire la volonté de Dieu. Quand tu es seul ou quand tu es en public. Apprends à faire la volonté de Dieu. En cachette comme en public. Apprends à faire la volonté de Dieu. Dans le noir comme dans la lumière. Apprends à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu ne échoueras jamais. L'obscurité, ça va devenir une lumière pour toi. On a regardé nos bien-aimés, Pierre et Paul et Silas. Ils étaient dans la prison. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de lumière. Il y a eu tremblement. Ils ont loué dans la prison. Ils ont commencé à louer. Ils avaient que c'était essentiel pour eux d'adorer l'éternel. Dans les bons et les mauvais jours. Quand les géoliers sont arrivés avec Mélan. Il a allumé la lampe pour regarder Mélan dans la prison. Dans la prison, il était obscur. Mais leur cœur, il était éliminé par le Saint-Esprit. Esther a suivi. Elle a appliqué l'huile. Elle a appliqué l'onction. Bien-aimé, exploitons l'onction du Saint-Esprit. Exploitons la puissance du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. La grâce du Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit. L'intelligence du Saint-Esprit. Mais il faut suivre les instructions. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Il me demande de prier. Je dois prier. Il me demande d'abandonner les choses. Je dois abandonner. Il me demande de ne pas porter ça. Je n'importe plus. Il me demande de ne plus faire ça. Je ne ferai plus. Il ne me demande plus d'aller à tel endroit. Je n'irai plus. Les Saint-Esprit ont été interdits. Il faut que tu l'observes. J'étais alcoolique. Il m'a dit de ne plus prendre alcool. J'abandonne. Même si c'est pour faire plaisir à un ami. Je ne le ferai pas. Parce que les Saint-Esprit m'ont empêché. Et tu vas arriver à la royauté. Dieu t'attend quelque part. Je parle à quelqu'un. Dieu t'attend quelque part. Ce n'est pas un chemin. Ce n'est pas la route. Entre la première maison et la deuxième maison. Il y avait un endroit, une piste d'épreuve. Pour arriver à ta bénédiction, il y a un terrain d'épreuve. Est-ce que tu vas vaincre les épreuves? Est-ce que tu vas y arriver? Tu as l'onction. Tu as exploité l'onction pendant toute ta vie. Le Saint-Esprit. Tu es plein de Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu suis les instructions? Le Saint-Esprit te parle, il t'enseigne. Mais ce n'est pas lui qui va mettre ça en pratique dans toi. C'est à toi de le mettre en pratique. Lui va t'aider, mais c'est toi qui le feras. Mon père spirituel me disait ceci. Mets le premier pas, le reste je le ferai avec toi. Ça c'est le principe de Dieu. Commence d'abord toi. Tu fumes la cigarette et tu attends que Jésus-Christ se vienne couper les doigts ou quoi? Il y a des gens qui fument les cigarettes et qui attendent que Jésus-Christ se vienne couper ses deux doigts pour qu'ils puissent plus fumer. Ou bien qu'ils viennent dire que non. Quand il est en train de fumer comme ça, il chauffera, paf, que ça tombe. Non, c'est toi qui m'as dit que je n'achète plus et je ne prendrai plus. J'avais un copain, quand je me suis convenu, j'avais un copain. J'ai dit je laisse. Il vient me chercher, je dis je ne pars pas. Il envoie mes frères et je dis à mes frères si vous voulez aller avec lui. Moi je ne pars pas. Je viens, viens. J'ai dit je ne sors plus. Alléluia, je lui dis que je l'ai quitté. Et bien pourquoi? Mais je commençais à prier. Allô? Alléluia. Je l'ai quitté. Et tout le monde au quartier me disait. Et là, c'est vraiment ce gars-là. Vraiment. Ce gars-là qui l'a gâté comme ça. Ce gars-là qui m'a gâté comment? Qui avait des copines et même partout. Vous voyez le diable. Il voulait me retenir dans les péchés. Si j'avais continué avec ces bêtises-là, j'aurais trouvé un beau garçon comme ça, comme Abraham. Allô? Tu ne l'allais pas trouver. Si tu fais des désordres, tu ne vas pas trouver de bonnes choses. Il y a des gens qui ont fait déjà des bêtises. Ils ont déjà gaspillé leur vie. Maintenant, ils disent, Seigneur, bénis-moi avec une bonne personne. Une bonne personne, c'est que toi-même, tu es bonne personne. Comme ces femmes ici, elles ont déjà gaspillé, elles ont volé dans la maison du roi. C'était du piège-là. Tu prends ce qui n'est pas à toi. Elles ont volé, 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 puis ils sont partis. Maintenant, ils attendent que les rois les prennent. Les rois, quand ils regardaient, ils ont porté les choses de sa maison. Ils disaient, regardez-moi ces filles. Ça, on ne les avait pas fournies. On les avait fourni de l'huile, les aromates et le parfum. Et le vêtement là-bas. Mais tous ces bijoux, ils se sont retrouvés où? Allô? Lui, il connaissait toutes ces choses de sa maison. Il les connaissait. Quand il prend les choses qui appartiennent à sa maison, il dit, regarde, il est venu pour ses matériels. Je ne lui donne pas. Quand il serait arrivé, tout ce qu'il avait sur son corps, c'était le vêtement. Et le Saint-Esprit. Elle entre comme ça. Le roi dit, ya, 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 ya. Il y en avait encore des gens. Laisse-moi te dire, il y a encore des gens. Dis à ton voisin, il y a encore des gens. Dans ce monde qui a souillé, il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Même s'ils étaient tombés, ils se sont rélevés. Il y a des gens. Ne pensez pas que tout le monde ait souillé. Ne pensez que tout le monde ait devenu impédique. Non, parce que tu vois l'impédicité sur l'internet. Non. Il y a encore des gens. Il y a encore des gens. Dites encore ton voisin, il y a encore des gens. Quand il a regardé, il a dit, j'ai regardé. Depuis que j'ai commencé à regarder, je n'ai pas encore vu. Il y avait encore des gens. Il a dit, je la prends. Les autres, elle est passée, quand tu as passé cette corridor-là, tu arrives à la maison du roi. Dès que tu es arrivé à la maison du roi, on ne t'a pas choisi. Tu ne retournes plus à la maison du roi. Tu passes à une deuxième maison. Allô ? Tu as commencé à la première maison. Tu penses que la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Là, ce n'est pas la plus grande. L'honneur de la deuxième maison, ça sera moins grande. Tu as du prix aux êtres éternels si tu restes dans la maison du roi. Si tu dépasses la maison du roi, tu es déshonoré. Nous, nous sommes de ces gens-là qui ont du prix. Nous voulons garder le cœur du roi. Nous voulons avoir la couronne du roi. Nous voulons garder ce prix-là que Dieu nous a donné. Nous voulons garder ce privilège-là que Dieu nous a donné. Nous voulons garder cette valeur-là que Dieu nous a donnée. On est tenté de se pratiquer avec le Saint-Esprit pendant tout ce temps. Pendant notre vie sur terre, on se pratique avec l'espoir que Jésus va nous couronner. Bien aimé, tu seras couronné si tu es avec Jésus. En 2023, tu seras couronné. Tu auras du prix même à la société, même en devant du Seigneur. Si tu respectes le précieux du Seigneur et que tu marches selon les normes du Saint-Esprit et les instructions que Dieu te donne à travers ses serviteurs. Bien aimé, il y a encore des espoirs. Il y a encore la couronne qui t'attend. Cette couronne, c'est à toi de faire violence, de suivre les instructions. Tu as reçu l'anxion, c'est très bien. Tu as reçu la connaissance, c'est très bien. Mais la mise en pratique, la mise en pratique des instructions, c'est ce qui est de mieux. Mettons en pratique, mettons en pratique. En 2023, nous serons couronnés. Nous avons une petite église pleine de gloire de Dieu. Dieu est ici. Dieu est à cet endroit. Il agit. Il est réel. Tout le monde ne sera pas couronné. Seulement ceux qui vont suivre le Saint-Esprit et les instructions de Dieu qui seront couronnés. 2023, Dieu t'attend à une bénédiction. Tu as du prix à ses yeux si tu vas suivre ses instructions. Tu as rempli le Saint-Esprit, c'est bien beau. Mais il faut que tu suives les instructions du Saint-Esprit. Que tu suives aussi les instructions de tes instructeurs. Que tu suives les instructions. Si tu suives les instructions, la couronne est certaine. Bien aimé, la couronne est là. Dieu a dit, tu as du prix. Laisse-moi te parler, tu as du prix. Toi, tu es Esther. Toi, tu n'es pas les autres là, des gens décisent. Toi, tu es Esther. Toi, tu es distingué. Tu dois être apprécié partout. Tout le monde qui était avec qui, tout le monde qui voyait Esther, appréciait Esther parce qu'elle avait des principes pour savoir vivre avec les gens. Il y a des chrétiens qui sont vraiment, qui sont tannants, qui sont désagréables. Ils vivent avec les gens, ils les font sentir qu'ils ne sont rien. Ils te montrent que toi, tu es païen. Et ils sont des croyants, comme si eux, ils partaient au ciel à pied. Apprenons à vivre avec les gens, avec les croyants et les non-croyants. À chacun, comment est-ce que tu vas les prendre ? Tu vas les gérer selon ce qu'il est. Et ce qu'il faut que tu fouilles, tu vas les fouiller, mais stratégiquement avec politesse. Tu racontes à un gay, tu vas dire, « Bonjour, au nom de Jésus ! » « Ah non ! » « Ah non ! » « Tu vas tomber ! » « Hein ? » « Allô ? » « Il y a des gens qui sont comme ça, désagréables. » « Tu les fais sentir qu'il est malvenu. » Parle-lui quand même tranquillement. Il y a les gens, je te dis. Mais tu sais comment, quoi ? Les gérer. Apprends à gérer les gens. Alléluia ! Apprends à ne pas être désagréable. Il y a des gens qui sont désagréables. Quand tu arrives chez lui, il dit, « Au nom de Jésus ! » « Au nom de Jésus ! » « Tous les démons suivants ! » « Tu parles comme ça, on te voit ! » Et lui, il se regarde, il est suivi de qui ? Même s'il est avec des litins autour de lui. Il va d'abord faire semblant aussi, il va regarder, mais où sont les litins ? Apprenons à gérer. Saint-Esprit prend le contrôle. Merci pour l'arrivée de notre bien-aimé que le Saint-Esprit contrôle cette atmosphère. Là, tu es dans le temps de soumettre ces esprits sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Sans citer ce qui n'est pas de lui, c'est quoi ? Les suiveurs là, les filatures là. Si tu les cites, il va commencer à réveiller vite. Au nom de tout ce qui n'est pas de toi, qui est venu à cet endroit, toute autorité, démoniaque et diabolique, je le brise au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit règne ici. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Tu as déjà fait une grande prière. Mais il y a des gens qui vont te mettre mal à l'aise. Seigneur, le premier qui l'a suivi, le deuxième qui l'a suivi, il met même en fil. Et puis je le bombarde ensuite. La personne, même si tu lui disais de prendre la boisson, il ne va pas prendre. Il est déjà déséquilibré. S'il est possédé, il ne peut pas être le démon. Seymour, il se sent désagré, bien malvenu. Il ne va pas être gentil avec toi. Il va se sentir comme un abandonné. Apprends à gérer. Amen. Suivons les instructions, ça nous aidera. Suivons les instructions. Que Dieu nous aide. Esther a suivi les instructions, ça l'a amené à la royauté. Dieu t'amène à la royauté. En 2023, Dieu t'amène à la royauté. Il t'amène à montrer le prix que tu as à ses yeux. Le prix que tu as aux yeux de Dieu, c'est le prix qu'il va montrer aussi aux gens afin qu'ils apprécient la valeur, ta vraie valeur. Les gens ne peuvent pas voir ta valeur, mais c'est le Saint-Esprit à travers Dieu, le Saint-Esprit à toi, qui va montrer la valeur que tu as. Respecte les principes. Ça va t'amener à la royauté. Ça va t'ouvrir les portes. Certaines portes se ferment parce que nous ne savons pas comment ouvrir les portes. Nous parlons mal, nous agissons mal, nous ne respectons personne, nous ne respectons pas les instructions et nous nous mettons même au-dessus du Saint-Esprit en question. soyons des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit mais qui sont humbles, qui savent obéir à la loi de Dieu. Dieu va faire dans notre vie, il va agir dans notre vie, il a planifié des bonnes choses, il va t'amener. Quand le roi a vu, le roi s'élever, il est venu mettre la couronne sur qui ? Sur la tête d'Esther, il a mis la couronne sur ta tête, il va mettre la couronne sur toi. La Bible dit que quand on va arriver au ciel, il essuiera nos larmes, il mettra une couronne sur notre tête, une couronne bien couronnée, une couronne bien garnie, une couronne bien ornée. Tu vas être quelqu'un qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Il va te présenter à ses anges, il dira que voilà mon enfant, il a souffert sur la terre mais il est bien arrivé, je suis content. On ne va pas te mettre dans la maison des oubliettes, des concubines parce que les concubines ont les oubliés à moins qu'on se rappelle de ton nom et qu'on se rappelle même de ton visage. Vous êtes nombreux. Ceux qui sont spécials, ils sont particuliers. Il y a des gens qui sont particuliers. Ils vont rester gravés dans ta mémoire toute ta vie. Quand tu penses à eux, tu penseras toujours positif. Tu penseras les bons moments que vous avez passés ensemble. Tu penseras du bon temps que vous avez passés ensemble. Il y a des gens qui sont agréables. Les gens que tu peux apprécier comme notre frère, je l'ai présenté parce que je l'ai apprécié. Si je ne l'avais pas apprécié, je ne l'aurais pas présenté. Frère, sois béni. Alors, il faut que tu sois quelqu'un qui sait apprécier les autres. Quand il y a vraiment quelqu'un d'apprécié, on ne peut pas t'oublier. Il y a des gens qu'on oublie facilement. Tu peux dire, « Ah, apôtre, moi c'est qui ? Hein, toi ? » « On s'était rencontré où ? » « Je ne me rappelle pas, c'était à Livingstone. » « Ah non, c'était à Kampala. » « À Kampala. » « Ah, ok. » Quand on te dit comme ça déjà, c'est qu'on t'a oublié. Tu étais dans la maison de qui ? Des concubines. Pour qu'on t'appelle, il faut qu'on connaisse encore ton nom. Vous savez, les enfants là, l'enfant qu'on aime beaucoup, son nom est toujours dans la bouche. « Jemima, Jemima, Jemima ! » Maintenant, tu vas appeler aussi un nom. « Eh, 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 Jemima, 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 Jemima. » C'est qui encore ? Alors, il y a des noms qui sont succulents que tu ne peux pas oublier, mais il y en a de ces noms là. Quand même vous quittez, vous abandonnez l'amitié. Tu commences même à laver ta bouche avec le sang de Jésus. Que le sang me purifie, efface ces noms. Nettoie. Tu nettoies ta bouche pour oublier ces noms là. Tu nettoies ta mémoire, Seigneur, efface de ma mémoire. Efface cette image. Efface ces noms. Tu as oublié. Mais il y en a de ces noms là. Tu ne fais pas d'effort. Ah, Sœur Martita. Je ne peux pas oublier quand même. Dans la caca. Il y a des gens que tu ne peux pas oublier. Mais il y a des gens que tu peux oublier facilement. Dès qu'il part, tu commences à dire « Ah, j'ai raconté à la sœur là. » Quelle sœur ? La sœur là qui restait comme dans le coin. Et des fois, elle était comme dans le milieu. Des fois, elle était comme dans le devant. Ah, c'est qui cette sœur là ? Ah ! La sœur là qui était, ah ! Elle était pas grasse, pas grande, pas petite. Tu l'as oublié. Mais il y en a de ces sœurs là, c'est facile de dire « Ah, c'est la sœur Nadia là. » Ah, Nadia, tu l'as vue où ? Ah, je l'ai vue dehors là-bas et elle faisait la marche. Il y a des gens que tu ne peux pas oublier. Allô ? Laisse à ce que tu puisses graver la mémoire de Dieu. Sois quelqu'un qui est gravé dans la mémoire de Dieu. Que quand Dieu va penser au nom, il y a des gens même dans la prière, tu peux l'oublier. Tu commences à prier pour l'église, tu fermes les yeux comme ça, je pars comme ça, et puis je change de côté. Mais il y a d'autres, je suis de ce côté-ci, je suis déjà rendu de cette personne-là. Tu ne l'oublies pas. Tu l'as déjà cité. Maintenant, les autres, tu commences maintenant à oublier. D'autres, même à la fin, tu commences même d'autres sujets, tu commences même à autre chose. Et le Saint-Esprit, tu l'as appelé, tu as oublié les frères d'elle, oublié la sœur d'elle. Et là, ah Seigneur, pense aussi à la sœur. On l'a oublié. Mais quand même, on a pensé à lui quand même avant la fin de la prière. Alléluia. Sois dans la mémoire de Dieu, que Dieu te couronne. Que Dieu te fasse du bien qui te distingue. Que l'huile du Saint-Esprit, les aromates, les parfums, ainsi que les instructions, t'amènent à la royauté. Ça a mené Esther à la royauté. Et la Bible déclare qu'elle respectait les principes qu'elle lui donnait Mardoché. Elle les respectait même quand elle était déjà dans le mariage. Comme si quand elle était encore sous titel de qui ? De Mardoché. Il y a de ces conseils-là qu'il ne faut jamais oublier dans la vie. Même si Dieu t'a déjà élevé, il ne faut jamais les oublier. Dieu t'a déjà mené à la couronne, ne les oublie pas. Il t'a amené à la gloire, n'oublie pas. Continue à suivre les instructions de la personne qui t'a préparé de les bas âges. Qui t'a préparé dans ta vie spirituelle. Il y a des gens qui sont bénis, ils oublient même leur pasteur. Pasteur ! Je n'avais pas raconté mon pasteur. Il me racontait d'un enfant. Je lui demandais, pasteur Martin, est-ce que tu te rappelles encore de ton fils là avec qui vous préparez tous les jours ? Il dit, ah maman, tu n'as pas idée. J'ai dit quoi ? Il m'a dit, cet enfant-là, il est parti dans l'autre pays, il est devenu même une grande autorité. Il est béni maintenant aujourd'hui. Il m'a passé un jour, il m'a même éclaboussé. J'ai dit, quoi ? Cet enfant-là, qui ne te laissait pas quand tu partais à prière, tu étais avec lui. Quand tu partais, je ne sais pas, au visite, parce que tu étais avec lui. Cet enfant-là peut te faire ça. Il n'avait même où dormir. Il dormait chez toi. Tu l'avais pris aux épaules comme si c'était ton propre fils. Il dit, maman, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Quand je pense à cet enfant, je n'ai pas péché pour rien. Je n'aime même pas penser. J'ai dit à Seigneur, c'est-à-dire de me faire oublier ça, de penser, m'appeler. Tu vois, quand on commence à penser à toi de cette façon-là, c'est désagréable. Tu n'es plus couronné. N'oublie pas quelqu'un qui t'a poussé. Toutes les prières que ce pasteur-là faisait avec cet enfant dans les montagnes, c'est ce qui l'a amené à être béni, à devenir riche comme ça. Il avait même pris la cousine, la nièce de la fille, de la femme du pasteur. Il avait même enceinté. Le pasteur l'a pardonné. Il a dit, il n'avait même... Bon, je comprends, il n'a même pas l'argent pour payer la d'autre quand il sera riche. Mais il a oublié tout ça. Il a chassé même cette fille-là. Il y a des gens qui sont des méchants. Dites à ton voisin, il y a des méchants. Dites, lui, ne sois jamais méchant. N'oublie pas les instructions. Dites encore, lui, n'oublie pas les instructions. Quand tu reçois les instructions comme on te donne aujourd'hui, garde-les. Ça t'aidera. C'est efficace. Les conseils qu'on te donne, c'est efficace. Quand même tu deviendras dans les ministères, ne dis pas, je suis devenu aménant dans les ministères. Tu es dans les ministères, mais il y a quelqu'un qui t'a amené dans les ministères. Écoute les instructions qu'ils te donnent. Même plus tard, ils vont continuer à t'instruire. On a toujours besoin d'apprendre. Je suis mère spirituelle de mes parents, mais j'aime aussi recevoir les conseils de vie auprès de mes parents. Je ne dis pas que non. Moi, je suis devenu leur mère. Mon père m'appelle toujours maman. Mais cela ne veut pas dire que je suis devenu sa mère. Je suis resté toujours enfant. S'il faut parler avec lui, je ne peux pas lui parler comme si je parlais avec n'importe qui. Des fois, vous voyez même qu'après le culte, quand je parle avec lui, je prête l'oreille plus qu'à tout le monde. Laissez-moi d'abord tranquille. Je vais d'abord écouter qui? Mon père. Allô? Il y a des choses qu'il faut toujours apprendre à respecter. Mais il y a des gens. Je suis devenu papa. Je n'ai plus besoin de papa. Caca! Comme les airs là-bas, ils vont dire que non, je suis maintenant chez moi avec Johan. Je n'ai plus besoin de papa Abraham. Quand ils se racontent, ils ont toujours des traités. Je les vois des fois ici au bureau. Je dis, mais ces gens ici, ils font quoi ici? Ils se donnent des conseils. Ils se font des corps pour des traités entre eux. Papa et enfant. Je dis que mon papa n'a moins. Maman et fille. Allô? Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. C'est tous les parents qui te donnaient des bons conseils, qui t'ont aidé à aller quelque part. Bien aimé, il ne faut pas oublier même s'il est encore païen. Aide-le à arriver aussi à la connaissance de Dieu que toi tu as connu. C'est un grand cadeau que tu vas leur donner. Mais quand ils les rejettent, ils ne vont pas se convertir. Comment est-ce qu'ils vont se convertir? Allô? À moins qu'ils soient vraiment en théorie, il y a des parents qui ont sacrifié des enfants. Ils ont commencé à faire des sacrifices. Leurs propres enfants. Quand ils commencent à faire des sacrifices comme ça, il faut faire très loin. Mais que tu continues à prier pour eux. Amen. Que l'huile reste avec nous. Les aromates qu'on sente toujours bons. Partout où tu passes, que tu sentes bien. Les parfums que tu dégages un bon parfum. Parfums de bonne odeur. Il y a des gens qui ont de mauvaises odeurs. Il arrive, ce n'est pas de mauvaises odeurs physiques. Mais les mauvaises odeurs physiques, il faut les traiter. Il ne faut pas lui dire que non, ne regarde pas ça. Tu peux indisposer les gens à côté de toi. Apprends quand même à te soigner, c'est bon. Amen. Les mauvaises odeurs, il y en a de ces gens qui sont désagréables. Ils dégagent des mauvaises odeurs spirituellement. Mauvaise atmosphère. Quand il arrive, l'atmosphère, ça s'abîme. Il y a des gens que quand tu as envie que vous continuez, ils sentent bon, ils parlent bien. Tu vois, quand même la personne est toujours bien. Mais il y a d'autres personnes, ça ne marche pas. Dégageons une bonne odeur. Soignons-nous. Quand on va raconter maintenant le roi, on va dégager quelque chose. Que tu dégages quelque chose. Par le Saint-Esprit, dégage quelque chose qui va t'amener à la couronne. Par le Saint-Esprit, dégage une bonne odeur. Sois un bon sacrifice. Sois quelqu'un qu'on veut même serrer parce que tu sens bien. Spirituellement comme physiquement, moralement comme financièrement. Dégage quand même quelque chose. Ah, maman, tu as besoin de quoi ? Allez, maman, ne t'en fais pas, prends ça. Tu pars chez Costco, tu trouves le poulet moins cher. Allez, maman, Pauline, prends. Tu dégages bien. Il y a des gens même pour dégager, même pour sa poche, c'est compliqué. Même pour donner l'offrande à Dieu, c'est compliqué. Ne dégage pas. Dégageons. Allô ? Dégageons, même dans notre poche, dégageons. Créons l'atmosphère. Un bon atmosphère. Quand tu fais quelque chose de bien, ça fait du bien. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Des fois, ce n'est pas beaucoup de choses que tu vas, beaucoup d'argent. Quelque chose de petit seulement. Symbolique. Et ça crée l'ambiance. Ça crée déjà la joie. Dégageons une bonne odeur. Dégageons une bonne atmosphère. D'un autre sourire seulement. Ton langage seulement. Ah, dégage. 2023, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui va dégager. Quelqu'un qui va aussi inspirer les autres. Quelqu'un quand il parle, tu as envie de parler avec lui. Quelqu'un quand il est tenté de manger, tu as même envie de manger avec lui. Il y a d'autres gens, ils mangent, tu n'as même pas envie de manger avec lui. Tu as envie d'arrêter de manger. De lui laisser tout de même. Dégageons une bonne odeur. Amen. Une bonne atmosphère. Partout là où tu arrives, 2023, dégage quelque chose de positif. Dégagez mon climat. Là où tu arrives, que la joie arrive. Là où tu arrives, que la paix arrive. Il y a d'autres gens qui disent, les problèmes sont arrivés. Non. Soit quelqu'un quand tu arrives, qu'on sent que la paix est arrivée. La solution est arrivée. La bénédiction est arrivée. La joie est arrivée. La victoire est arrivée. Le succès est arrivé. La couronne est arrivée. Tu vas rester avec des femmes avec toi. Tu auras même des servantes maintenant avec toi. Tu seras couronné. Tu seras essuyé. Tu seras glorieux. Tu seras béni. Tu seras de la joie. Que l'onction tombe sur toi. Que l'onction coule sur toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Et que les instructions t'accompagnent. Sois glorifié. Sois béni. Et tu prie. Sois valorisé. Sois honoré. Sois glorifié. Sois béni. Au nom de l'éternel. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. On glorifie le Seigneur. Tu vas t'élever. Aujourd'hui tu vas demander une chose. Seigneur j'ai envie d'être couronné. J'ai besoin d'être couronné. Amène-moi. Instruis-moi. Et amène-moi à être couronné. Amène-moi. Amène-moi. Mon Jésus. Amène-moi. Amène-moi. Plus haut. Plus haut. 1h. 2h. 2h.